La Malion, c'est l'association des musiciens amateurs de Lyon. Comme son nom l'indique, elle regroupe un ensemble d'adhérents qui sont amateurs de la musique. C'est la plus grosse des associations de musiciens amateurs qu'il y a en France. On compte aujourd'hui presque 150 adhérents, dans des pupitres musicaux très variés, évidemment le piano, la clarinette, le violon, qui sont les pupitres les plus répandus, mais aussi la flûte, le hautbois, le basson, le violoncelle, la contrebasse et bien d'autres. Nous avons une grande variété. Par exemple, il y a un petit orchestre de tango. On peut entendre de la musique très moderne, évidemment beaucoup de baroque, beaucoup de musique du 19e. On est prêt, nous, à tout entendre. La Malion ne vit pas en vase clos. On a des relations fréquentes et assez importantes avec d'autres partenaires extérieurs à la seule association. Je veux nommer Florian Caroubi, qui est notre chef d'orchestre, diplômé du CNSM, et qui vient encadrer, à titre professionnel, nos musiciens du groupe Amacord. Nous avons aussi une autre collaboration avec Annabelle Fauret, qui est une professionnelle violoniste de l'ONL, citons-le, et qui vient coacher nos équipes dès lors qu'ils en sont volontaires. L'orchestre Amacord, c'est un orchestre composé de musiciens amateurs, et pour la plupart des musiciens cordes, c'est-à-dire des violons, altos, violoncelles, éventuellement contrebasses, auxquels on rajoute parfois des bois pour le besoin des différents répertoires. En termes de répertoires, on a bien sûr un répertoire très varié, qui cependant reste plutôt axé sur la période baroque et classique, je dirais. Nous avons fait différentes choses, du répertoire religieux avec la messe en sit-back. Cette année, quelque chose de particulièrement enthousiasmant, c'était la venue d'Anna Gockel, qui est une violoniste de très très haut niveau, qui vient d'enregistrer l'intégrale des Sonate d'Artita de Bach, et qui est une violoniste aussi talentueuse, elle joue sur les plus grandes scènes, que sympathique, avenante, et dans la volonté de s'adapter à son public, et qui a permis, pendant dix jours, à l'orchestre de les faire répéter, et de faire trois concerts magnifiques, dans lesquels l'orchestre a progressé d'une manière extraordinaire, et qui, pour moi, ont été réellement une grande joie. Nous acceptons vraiment tout le monde, et il y a une ambiance extrêmement conviviale, chaleureuse, et surtout passionnée de musique, avec toutes sortes de générations qui sont représentées. Au cours des deux années, on a fait un répertoire varié, tant au niveau du compositeur lui-même, et du style musical, que du niveau. J'ai adoré l'ambiance, voir des gens qui venaient un peu ailleurs, de différents parcours musicaux, différents parcours professionnels, et de pouvoir reprendre le violon sans avoir un stress de niveau attendu, et de jugement de niveau. Ça, c'était vraiment important aussi pour moi.